Comment faire évoluer son écriture en série TV ? Dominique Lancelot, merci de nous avoir rejoints ici à Brissure-Marne. Merci de m'avoir. C'est mon présentateur de webinaire. Voilà, webinaire lancé à l'initiative de Stardust Masterclass en partenariat avec l'INA. L'INA et Stardust Masterclass se sont associés pour en effet proposer des formations à distance et en présentiel. Voilà, puis aujourd'hui on a la chance de pouvoir accueillir Dominique, Dominique Lancelot. Dominique, on se tutoie, on se connaît, on se connaît bien, on travaille ensemble et en formation et sur d'autres choses. On va passer 45 minutes ensemble. L'idée c'est qu'en fait, il ne s'agit pas d'une formation, il s'agit d'un échange et tu vas nous raconter un petit peu ce que tu pratiques, tes expériences et autres tout au long de ce petit échange. 45 minutes, voilà, je commence par une petite question, puisqu'il est vraiment question de réfléchir à la manière de faire évoluer son écriture pour la série télé. Je ne vais pas te demander d'emblée, si on y viendra, comment, quelle recommandation tu ferais à des jeunes auteurs scénaristes. On finira peut-être de cette manière-là, mais je voudrais savoir d'abord et avant tout, parce qu'il va être l'occasion de parler de ton parcours, comment tu fais toi-même évoluer, comment tu ressources ton écriture et comment tu fais évoluer ton travail de scénariste, ce qui va te permettre de nous raconter davantage la façon dont tu fonctionnes. Alors, c'est comme dans tous les métiers, quand on est passionné par ce qu'on fait, on a toujours envie d'apprendre, d'évoluer, de se perfectionner, on regarde beaucoup, beaucoup ce qui se fait autour, à côté, etc. Et moi, je suis comme les autres, ça fait longtemps maintenant que j'écris. J'ai commencé petite scénariste, sans formation particulière, je me suis lancée là-dedans et j'ai appris. À mon époque, il n'y avait pas de formation, je me suis lancée sur le tas. Aujourd'hui, avec effectivement toute l'expérience que j'ai acquise pendant toutes ces années, mon écriture continue à évoluer. Comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que les nouveaux formats, d'abord de récits, mais aussi les nouveaux moyens de diffusion, les nouveaux médias, les plateformes, etc. induisent finalement de nouvelles façons d'écrire, parce que le rapport du spectateur au projet, enfin au film, je veux dire, est forcément différent. Donc, tout ça, moi je me sers de tout, en fait. Je te disais tout à l'heure que j'ai eu l'occasion de voir le long métrage d'une jeune réalisatrice qui me touche de près. Et son sens de l'ellipse dans le récit, très moderne, très déconcertant, finalement m'a interpellée. Et je m'en suis servie dans mon écriture, tout de suite derrière, pour éliminer un certain nombre d'explications qui me paraissaient finalement inutiles. La télévision longtemps nous a demandé d'accompagner le spectateur, la télévision classique, le petit écran, de ne pas le perdre, de le tenir par la main, etc. Bon, effectivement, il ne faut pas oublier ça. Mais malgré tout, aujourd'hui, la modernité, le fait que le spectateur est plus habitué à être surpris, à être embarqué dans des décors ou des situations auxquelles il ne s'attend pas, et que c'est une autre façon de capter son attention et de le rendre prisonnier du récit. C'est ça notre but en télévision, plus qu'au cinéma, où quand on paye sa place, on est prisonnier de son siège et du prix qu'on a payé, et on s'en va rarement d'une salle de cinéma, en tout cas pas avant assez longtemps, alors que la télévision doit capturer, captiver son spectateur immédiatement et ne pas le lâcher pour pas qu'il aille se distraire à côté ou qu'il revienne pendant la pub. Donc, on est obligé en permanence de se poser la question, est-ce que je dois le lâcher, est-ce que je dois le surprendre ou est-ce que je dois le tenir par la main ? Et c'est toute cette espèce d'alchimie qui fait partie de la technique du scénario, qui me passionne et qu'on continue jusqu'au montage. Très certainement. Alors ça, on va avoir l'occasion aussi de revenir sur toutes ces étapes-là. Enfin, ce que tu considères, toi, comme l'écriture scénaristique, jusqu'où tu la portes, jusqu'où un scénariste peut se permettre de la porter. Mais juste un tout petit retour en arrière sur ce que tu venais de dire. Très intéressant que quelqu'un comme toi, qui a l'expérience qu'on connaît, c'est très intéressant de voir, de découvrir, d'apprendre que tu t'inspires aussi, pourquoi pas, de, effectivement, tu t'inspires du web, des web-séries. Oui, je m'inspire de tous ces styles de récits différents. Enfin, je ne m'en inspire pas, j'en retire les choses qui peuvent s'adapter à mon propre projet. De toute façon, chaque projet, chaque doit avoir son style et il ne s'agit pas de copier-coller tout. Mais néanmoins, on se rend compte, effectivement, c'est aussi une façon de se rendre compte que le spectateur d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier et qu'il aime bien, aujourd'hui, être surpris, être embarqué là où il ne s'attendait pas et que ce n'est pas forcément ce qu'on a pu nous apprendre ou nous demander de faire parce qu'un scénariste n'est quand même aussi pas tout seul. Il a autour de lui et devant lui son diffuseur, son producteur et auquel il doit faire plaisir. Donc, ce sont en permanence des tractations pour arriver à imposer son point de vue. Alors, précisément, on te sait scénariste, bien sûr. Je vais te revenir en arrière. Tu as créé cette série à succès qui s'appelle Toujours, section de recherche. On sait que tu travailles sur de nouvelles choses aujourd'hui. Tu vas avoir l'occasion de nous en parler tout à l'heure. Mais on te sait aussi productrice. Alors, précisément, j'aimerais savoir pourquoi et comment, dans l'exigence d'écriture qui est la tienne, ce qui fait que dans ton parcours, à un moment, tu es devenue productrice. Est-ce que c'était une façon aussi de faire évoluer ton écriture ? Non, ce n'était pas une façon de faire évoluer mon écriture. C'était une façon de l'imposer. En tout cas, d'en être la maîtresse le plus possible jusqu'au bout. Encore une fois, on n'est jamais tout seul. Il y a toujours, même quand on est producteur, le diffuseur qui a son regard et son avis dont on doit tenir compte, puisque c'est lui qui finance. Et qu'il est censé avoir une idée très précise de son audience, de ses spectateurs, de ce qu'ils attendent, etc. Bon, moi, je suis clairement devenue productrice parce que j'étais une scénariste qui commençait à être reconnue. Et je me suis rendue compte que personne ne défendait mon projet comme je l'avais en tête. Mon producteur était souvent en tributaire d'autres projets et arbitrait. Bref, moi, j'ai compris que si je voulais pouvoir aller jusqu'au bout de mes idées et de mon plaisir, c'est-à-dire de voir sur l'écran ce que j'avais imaginé, il fallait que je sois productrice. Voilà. Donc, j'ai fait appel, enfin, j'ai proposé à d'autres scénaristes plus connus que moi à l'époque de m'accompagner dans cette aventure, ce qu'ils ont accepté. Mais assez vite, en tout cas, la majorité d'entre eux, les deux d'entre eux sur les quatre, ont quitté le bateau parce que définitivement, la production n'était pas leur intérêt. Voilà. Moi, je suis restée productrice. Et Alexis Lecaille, avec lequel j'ai produit pendant huit ans, finalement, on s'est séparés à un moment donné parce qu'il ne voulait faire que des projets à lui, alors que moi, j'étais ouverte à plus de choses. Oui, bien sûr. Et pour le coup, alors, c'est ça, c'est intéressant. C'était aussi l'occasion pour toi d'expérimenter, alors, c'est ça, des modes d'écriture tout à fait particuliers. Enfin, j'aimerais que tu reviennes un petit peu là-dessus. C'est ça, le fait d'être productrice, en fait, m'a permis d'avoir le pouvoir d'organiser mon travail, comme je l'entendais, de suivre la fabrication, la mise en image du projet jusqu'au bout, sur le plateau, mais aussi au montage. Et donc, d'avoir la certitude de ne pas être trahi dans mes intentions. Donc, j'ai appris, alors, bon, j'avais déjà, il faut dire que j'ai toujours été assez proche de la production, parce que mes premiers scénarios, je les ai coproduits avec mon mari qui était réalisateur, en des courts-métrages, etc. Donc, ce n'était pas pour moi un univers totalement hermétique et qui me faisait peur. Je connaissais le plateau, je connaissais des techniciens, il faut ça. En fait, pour être showrunner, puisque c'est aujourd'hui un peu le graal vers lequel tendent les scénaristes, et je les comprends, ils ont raison, il faut évidemment une certaine expérience de l'écriture, il faut effectivement avoir l'occasion d'avoir pu développer une série, et puis il faut, pour être un showrunner réellement efficace, efficient et respecter ce qui est essentiel, respecter des équipes et de la chaîne, il faut connaître le plateau. Il faut savoir comment ça marche un plateau. Un plateau, c'est comme un bateau. Il y a une chaîne de responsabilités qu'il faut connaître, il y a des tas de, comment dirais-je, de façons, enfin voilà, il y a tout un processus de fabrication que si on ne connaît pas, on se fait vite passer pour un andouille et on ne vous écoute plus. Donc, il faut, et c'est ça où le système américain est probablement assez efficace dans la formation des showrunners, c'est que tous les scénaristes qui travaillent sur des séries le font près du plateau. Et tous ont l'occasion, plus ils montent en grade dans l'organisation de l'équipe d'écriture, d'être plus souvent sur le plateau et de voir comment ça se passe et de comprendre, on comprend assez vite, mais malgré tout, de pouvoir donc intervenir à bon escient. Voilà, il faut savoir intervenir à bon escient pour pouvoir être écouté, tout simplement. Alors précisément, puisque tu interviens sur cette notion de showrunning, de showrunner, qui est effectivement, qui est une notion qui a été conçue, verbalisée, nommée en tous les cas aux Etats-Unis, quel avenir tu vois en France pour les showrunners ? Est-ce que ça te paraît être une option nécessaire, incontournable ? Tout simplement, en tout cas, c'est évident dans les séries longues, moi la série que j'ai créée maintenant, ça fait 12 ans, je ne sais plus, 13 ans qu'elle se tourne, 15, 16 ans même. Donc forcément, l'écrivain, celui qui crée l'histoire, et qui accompagne toute une saison, a vraiment en tête tous les éléments dont il faut tenir compte. Alors que le réalisateur ne peut pas tout réaliser, parce que c'est un travail qui est beaucoup plus long. Donc il faut forcément qu'il y ait une tête, qu'il y ait toute la saison en mémoire, en permanence, pour savoir effectivement ce qu'il faut faire et quelles décisions il faut prendre à tous les niveaux, décors, costumes, accessoires, intentions de jeu, pour qu'il y ait une continuité, une homogénéité entre tous les épisodes de la saison. Donc c'est impossible que ça ne greffe pas en France. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, de plus en plus, sur toutes les séries qui durent comme ça et qui se perpétuent de saison en saison, il y a un directeur d'écriture, un responsable d'écriture qui est sur le plateau. Tout à fait. Et comment on se forme, pour le coup, à devenir showrunner, d'après toi ? On sait que toi, tu as été formée sur le tas, tu nous l'as dit tout à l'heure. Oui. Mais en même temps, aujourd'hui, d'après toi, quelles recommandations tu ferais aussi sur l'enseignement, sur les formations ? Comment on peut imaginer ça ? Je continue à penser que la meilleure formation, c'est sur le tas. On peut bien sûr en parler. C'est bien d'avoir des notions qui viennent théoriques, mais rien ne vaut de passer un tournage sur le plateau à côté de l'assistant et du réalisateur pour comprendre comment ça marche. Et ensuite, et surtout, la meilleure formation pour moi, c'est le montage. C'est d'aller au montage. Moi, je faisais venir tous mes scénaristes au montage. Ce que tu précises là, c'est qu'en fait, ça supposerait peut-être que nos scénaristes en France ne sont pas assez formés au terrain. Ils ne sont pas assez associés à tous ces processus. Ça commence. Non, non, ça commence dans beaucoup, beaucoup de... Non, non, ça commence, mais c'est vraiment ça qui est essentiel. C'est le compagnonnage. Dans toutes les formes d'expression créative et même artisanale, le compagnonnage, regardez comment fait celui qui sait faire. Après, on se crée sa propre technique à soi. Mais tout le monde, tous les peintres ont commencé par faire les fonds. Et regardez. Après, effectivement, chacun développe son propre talent, sa propre technique. Mais il faut commencer par faire ses gammes. Et il faut aller sur le plateau et il faut aller au montage. Je pense que moi, j'ai encore plus appris au montage que sur le plateau. Pour comprendre après ce qui se passe sur le plateau, il faut avoir été au montage. C'est-à-dire voir que ce qu'on a écrit, parfois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme on l'a écrit. Ça ne marche pas comme on l'a pensé. Que la réalité du tournage fait que... Ou parfois, ça n'a pas été tourné aussi, comme ça aurait dû l'être, en fonction de l'intention. C'est là qu'on comprend tout ce à quoi il faut faire attention sur le plateau. Tout à fait. On sait bien, quand on est un réalisateur, qu'effectivement, tout se confirme, se valide. Ou à l'inverse, c'est ça, s'oublie, s'écarte et est un petit peu éloignée au montage. C'est vrai que c'est l'une des étapes finales. C'est celle qui est quasiment juste avant la mise à l'écran, en fait. C'est passionnant, le montage. On peut réécrire un film entièrement au montage. Alors, en fait, on évoquait la notion de showrunner. On comprend bien l'intérêt pour des scénaristes qui souhaiteraient devenir showrunner, de connaître le terrain, le tournage, la mise en scène, la lumière, etc., et ses étapes de post-production. Ça paraît évident. Mais nous, on pense, Alina en particulier, que pour les scénaristes tout court, avant de devenir showrunner, il est aussi nécessaire de pratiquer, d'avoir une notion, une initiation, en tout cas, à toute la dimension réalisation. C'est-à-dire un tournage, mise en scène, direction de comédien, etc., etc., et puis aussi ses étapes de montage. On se rend compte que trop souvent, trop souvent, en France en particulier, nos malheureux scénaristes ne sont pas nécessairement formés dans quelques grandes écoles. Non seulement ils ne sont pas formés, mais même on les écarte du plateau. C'est ça, on va revenir sur cette procédure-là aussi. En France, on est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le système du réalisateur tout-puissant qui va réinterpréter l'histoire, ou qui doit absolument amener sa patte. Alors là, je vais me faire unir de beaucoup de réalisateurs, mais quand il s'agit d'une série en particulier qui est écrite avec des intentions précises et parfois aussi des indications de mise en scène précises qui viennent soutenir l'intention, c'est vrai que la marge de création au niveau « j'amène mon idée, mon univers, mon machin » est très, très, très… et doit être très réduite. Ceci dit, effectivement, moi, en tant que productrice et même scénariste, j'aime beaucoup travailler avec les réalisateurs, j'écoute leurs propositions et il est évident que ceux qui ont du talent sont là pour magnifier le texte et proposent parfois des choses qui sont extrêmement intéressantes, pas forcément celles, en tant que scénariste, je le dis, auxquelles j'avais pensé, mais que j'achète quand elles sont là pour ou souligner ou faire… comment… oui, faire… mettre l'accent sur quelque chose que moi-même, je n'avais pas perçu ou jugé utile et que tout d'un coup, ils me font prendre conscience que c'est très bien, donc je les écoute. Mais il faut quand même… moi, je me dis toujours, on part du principe qu'on tourne ce qui est écrit. Maintenant, vous pouvez me proposer quelque chose qui n'est pas ça. Et moi, je disais quand j'étais productrice, enfin que je suis encore productrice, mais proposez-moi, tournez votre version et si on a le temps, vous me proposez aussi, vous me faites la mienne et on choisira au montage. Je parle d'intention de jeu, il ne s'agit pas… Effectivement, on ne va pas changer le décor, etc., mais pour des choses de jeu ou de mise en place, etc., je disais toujours, ok, tu fais ta version pour te faire plaisir et puis tu tournes la mienne et on verra au montage lequel on prend et laquelle est la plus efficace. Dans tes choix de collaboration avec les scénaristes, est-ce que tu aurais tendance, parce qu'on va parler d'ateliers d'écriture aussi, moins un autre, revenir un petit peu en amont de tout ce que tu pratiques, est-ce que dans le choix de tes collaborateurs, tu choisirais plutôt un scénariste qui aurait déjà une expérience de terrain, de réalisation ou pas forcément ? Pas forcément, parce que moi, je l'ai, donc ça dépend quel rôle je veux qu'il occupe. Après, si c'est quelqu'un, si c'est un scénariste, ça m'est arrivé sur « Section de recherche » où j'ai travaillé avec une scénariste dont j'admire le talent et que j'aime en tant que personne, Marianne Lepesnet, que j'ai beaucoup travaillé avec elle et je savais qu'elle allait avoir envie et qu'elle allait vite comprendre comment ça se passe. Donc oui, j'ai eu plaisir non seulement à lui confier un atelier de développement d'histoire que moi, je supervisais de plus loin, mais en plus à lui demander d'aller sur le plateau pour regarder ce qui se passe et pour faire attention à ce que les intentions soient respectées. En fait, ce qui compte, vous savez, dans un tournage et par rapport à un scénario, c'est que l'intention soit respectée. Il y a mille façons de respecter l'intention, pas forcément de tourner mot à mot ce qui est écrit, mais de respecter l'intention de la psychologie, dans la psychologie des personnages et dans la construction de la scène qui part de A et doit arriver à B. Bien sûr. Alors si on aborde cette question précisément de l'atelier d'écriture, tu as de multiples, des innombrables expériences et pratiques et tu as beaucoup fait évoluer tes ateliers au fur et à mesure du temps. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu, non pas les étapes, tu es rentré dans un historique au grand complet. J'aimerais t'entendre là-dessus. Tu nous expliques comment tu t'y es prise. Quand la série que j'ai créée, qui a débuté comme toutes les séries, parce que les chaînes sont prudentes, par quelques épisodes, et puis finalement l'atelier était moins nécessaire, mais quand tout d'un coup, j'ai dit à la chaîne que je m'engageais à l'heure fabriquer 14 épisodes dans l'année. Parce qu'à l'époque, je parle de ça, c'était en 2007 par là, tout on disait, mais non, mais en France, on ne peut pas livrer 12 épisodes par an, comme les Américains, ce n'est pas possible, les scénaristes français ne sont pas capables, etc. Moi, j'ai dit, si, je pense qu'on est tout à fait capables de le faire, donc je vais le faire. Donc là, effectivement, c'est posé pour moi la question de savoir comment organiser tout ça. Et là, j'ai un peu tâtonné, parce qu'il n'y avait pas de référent chez nous. J'avais quand même... Alors c'est marrant d'ailleurs, parce qu'en tâtonnant, je me suis rendue compte que j'avais finalement recréé exactement les mêmes choses que font les anglo-saxons depuis longtemps. Donc finalement, il n'y avait pas 55 façons de faire, puisque moi-même, instinctivement, j'étais arrivée à ce fonctionnement-là. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que c'était ce fonctionnement ? Alors ce fonctionnement-là, pour aller vite, c'était effectivement de regrouper dans un atelier quatre ou cinq auteurs. Avec le temps, je me suis rendue compte que c'était plus efficace d'en mettre moins, parce que si on en met quatre ou cinq, finalement, au bout d'un moment, il y en a au moins deux qui dorment et qui ne font pas grand-chose. Mais bon, au bout d'un moment, il y a les plus brillants et les plus toujours vibrillonnants qui proposent plein de trucs et les autres finalement qui disent oui, oui, c'est bien. Puis voilà. Bon bref. Mais enfin, avant que je me rende compte de ça, ça a pris quand même quelques temps. Donc au fond, c'est en gros quatre auteurs par atelier avec un directeur d'atelier qui est le capitaine qui, à tort ou à raison, va tracer la route. Il faut qu'il y en ait un. Alors forcément, c'est quelqu'un qui est plus aguerri à la construction de l'histoire. L'atelier, il est là pour construire l'histoire, pour bâtir un univers, pour imaginer des personnages et les relations qu'ils vont avoir entre eux et les péripéties, etc. Donc effectivement, tout le monde amène sa pierre à l'édifice, tout le monde propose des trucs, plus on est fou, plus c'est bien parce que ça, mais le capitaine, tout d'un coup, doit dire, le directeur d'atelier, doit dire, ça, c'est la direction qu'on va prendre. Il doit choisir la voie, il doit indiquer la direction et voilà, petit à petit comme ça, l'équipe va bâtir pied à pied, séquence à séquence, l'histoire, ensemble, on prend des notes et il faut, ça c'est une chose que j'ai vite comprise et qui est aussi quelque chose qui existe chez les Américains, il faut qu'il y ait un scribe qui prenne en note tout ce qui se dit mais qui n'est pas scénariste et qui ne participe pas. Il peut donner son avis de temps en temps mais il ne participe pas parce que j'ai vite remarqué qu'autour d'une table, les gens ne prennent en note que ce qui les intéresse, ce qui leur plaît. Donc, on se retrouve avec quatre, comment dirais-je, prises de notes qui ne correspondent pas où les gens, et où non, pas écouter les autres, noter que ce qu'ils pensaient être bien qui n'est pas forcément, voilà. Donc, il faut qu'il y ait un scribe objectif qui prenne en note ce qui se décide et parfois, quelques directions évoquées parce qu'on les garde en réserve. C'est aussi le directeur d'atelier qui dit tiens, ça tu notes, on ne le prend pas mais ça peut nous servir, on ne sait jamais. Parce qu'il arrive fréquemment qu'après lecture du process élaboré, on se dit non, ça ne va pas. Moi, ça c'était mon rôle en tant que big chief du truc, c'est de voir arriver tous les jours ou en tout cas, deux fois par semaine, je regardais un peu ce qui se passait à l'atelier et je disais ah non, là vous vous fourvoyez, vous partez dans une mauvaise direction, ça ne va pas marcher ou en tout cas, ce n'est pas ça que je veux qui se machin, etc. Voilà, donc on revient en arrière et c'est là où des idées qui n'ont pas été retenues mais qui n'étaient pas inintéressantes peuvent resservir. Voilà. Donc toi-même, tu ne participais pas nécessairement à toutes les étapes mais tu intervenais pour... Non, j'ai participé à beaucoup et en général, je me partageais avec Marianne Lepesnec des ateliers pour qu'on en faisait six et six chacune ou sept et sept enfin voilà. Donc ça permettait d'aller plus vite mais je regardais tout. Et donc voilà la construction posée, les arches, la Bible, etc. Première étape, comment ça se passait à la suite ? Alors une fois que ce travail-là qui aboutit à ce qu'on appelait nous le fil à fil, quelqu'un était choisi en général au début de l'atelier pour pas qu'il y ait d'histoire, chacun, chaque scénariste de l'atelier savait qu'il allait faire au minimum un ou deux séquenciers dans la saison voire trois et puis un certain nombre de dialogues pour que tout le monde soit servi et puis touche des droits d'auteur en relation avec ce qu'il avait fait. Donc on décidait avant voilà, c'est toi qui feras le truc et puis bon, il faisait donc une version de séquencier et parfois et souvent Marianne et moi repassions dessus parce qu'on avait parce qu'il faut dire que tout ça se faisait très vite. Chaque scénario était conçu, écrit, machin, en deux mois, deux mois et demi. Donc, mais avec beaucoup d'intervenants dessus, des couches. et donc la couche finale, celle des dialogues à qui tu la confiais généralement ? C'était une autre équipe ou c'était chacun ? Non, 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 toujours des gens qui, pour écrire bien les dialogues d'une histoire, il faut l'avoir conçu, je pense, ou en tout cas, l'avoir vraiment digéré en termes de construction. Non, non, c'était toujours quelqu'un de l'atelier, ça pouvait varier, mais toujours quelqu'un qui avait participé quand même à l'élaboration de la construction et qui, mais c'était aussi pour moi l'occasion, la première version de Dialogue, de tester des jeunes auteurs dont je ne connaissais pas le talent de dialoguiste parce qu'il faut bien savoir que tout le monde n'est pas bon pour tout, forcément. Il y a des gens qui sont bons pour tout, mais il n'y en a pas beaucoup. Oui, on sait très bien que dans quelques ateliers d'écriture, il y a les spécialistes des dialogues, ce qu'on va systématiquement à qui on va confier les dialogues, par exemple, puis pourquoi pas, il y a des plumes là-dessus, mais voilà. Alors ça, je voudrais que tu reviennes aussi peut-être sur justement la présence de jeunes scénaristes, enfin jeunes, pas forcément en âge, mais en termes d'expérience professionnelle et à qui tu confiais dans un premier temps plutôt la construction ? Moi, je faisais venir toujours dans tous les ateliers des débutants, enfin des gens qui n'avaient pas une expérience, pas des gens qui n'avaient jamais rien fait du tout mais qui n'avaient pas une expérience parce que je pense qu'il y a souvent une fraîcheur et une originalité dans leur façon d'aborder les choses qui est intéressante. Et puis, quand ça correspond aussi à des tranches d'âge plus jeunes, de la même façon qu'un bon atelier mélange les hommes et les femmes, il faut mélanger les jeunes et les vieux parce que de cette confrontation générationnelle ou sexuelle n'est forcément une richesse pour les personnages et pour l'histoire. Donc, ça, c'était très intéressant et donc, quand j'avais des jeunes scénaristes peu expérimentés, je leur confiais une première version de Dialogue en les avertissant que probablement elles ne seraient pas tournées telles que, évidemment, il ne fallait pas qu'ils soient déçus mais que c'était une façon d'apprendre. Voilà. Et donc, derrière, on repassait dessus, on faisait parfois repasser un auteur plus expérimenté et toujours, en général, Marianne et ou moi reprenions la dernière version. Avant de confier un séquencier et puis après, pourquoi pas, des dialogues ou l'écriture complète de l'épisode, effectivement. Et alors, comment l'organisation de ces ateliers a évolué ? Aujourd'hui, tu t'y prendrais comment ? Tu t'y prends comment ? Sur la série actuelle sur la garçonne ? Aujourd'hui, ça, c'était une série ce qu'on appelle à épisodes bouclés en français, c'est-à-dire à chaque fois une histoire différente. Donc, à chaque fois, chaque épisode, c'était des équipes que je retrouvais. Quand j'engageais un scénariste pour une saison, il savait qu'il allait faire. Mais à chaque fois, c'était une histoire différente. Donc, ça pouvait bouger à l'intérieur quand même de l'atelier. Écrire une série feuilletonnante, c'est-à-dire une histoire qui se développe sur plusieurs épisodes, forcément, ça suppose une approche et une organisation différentes. parce que là, pour le coup, tout le monde est tributaire de ce qu'a fait le précédent dans l'épisode d'avant. Et quand un élément bouge quelque part au début, forcément, il va y avoir des répercussions à la fin. Donc là, ça s'organise un peu différemment et au fond, moi, pour la série qui est en train de se tourner, La Garçonne, j'ai écrit l'histoire au fond sur 40 pages, l'histoire comme une nouvelle avec des moments plus développés que d'autres, etc. Après, j'ai fait venir des scénaristes, deux scénaristes pour m'aider d'abord pour la découper en tranches, cette histoire de 40 pages pour en faire des épisodes et puis pour réfléchir à certains éléments qui étaient peut-être, qu'il fallait peut-être modifier ou développer ou etc. Et puis après, quand ça, ce travail a été fait qui a abouti à l'écriture de synopsis très détaillés, la répartition, c'est faite pour écrire les épisodes. Alors, les deux premiers où j'avais écrit assez précisément le déroulement ont abouti assez vite à des dialogues sur lesquels j'ai fait travailler les scénaristes avec lesquels je travaillais et sur lesquels je suis repassée aussi. Voilà, c'est une espèce de... Et finalement, au bout du compte, les deux derniers, je les ai écrits toutes seules entièrement quasiment. parce qu'au fond, il n'y avait que moi qui avait tout en tête. C'est ça. Et puis, il y avait le temps. Le problème aussi dans l'écriture des séries comme ça, c'est que ça prend du temps parce que la chaîne met du temps à réagir. En particulier, là, il y a eu des changements d'organigramme à France 2. Donc, il y a eu un grand temps d'arrêt. Donc, le scénariste pense qu'il faut bien qu'il aille gagner sa vie ailleurs. Donc, voilà, il y a tout ça qui fait que finalement, celle qui était au poste, c'était moi et qui a fait qu'au bout du compte, j'ai terminé les deux scénarios moi toute seule. Quasiment. Voilà. Tout à l'heure, tu disais, on a commencé les ateliers d'écriture à 4 ou 5 ou 6 où je réunissais les 4 ou 5 scénaristes. Et puis finalement, tu t'es reprise en disant qu'il ne faut pas être trop nombreux non plus dans ces ateliers. Pourquoi et comment ? Je voudrais aussi qu'on aborde après, ça serait une autre question, la notion d'écriture collaborative. Mais pourquoi il ne faut pas être trop nombreux ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on pourrait croire que plus on est de fous, plus on rigole. Plus on a des idées. Je pense, peut-être, parce qu'aux États-Unis, ils sont souvent assez nombreux, mais peut-être ils sont plus professionnels ou la lutte pour le struggle for life est plus fort. donc ils sont sur le coup beaucoup plus. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai constaté au bout d'un moment que finalement, ça allait plus vite quand on était moins nombreux parce qu'il y a des gens qui n'interviennent pas beaucoup ou qui interviennent et qui font perdre du temps. Alors que si on est plus resserré, on est obligé vraiment d'être là et puis de participer. Et du coup, l'écoute est plus attentive à ce que disent les autres et on perd moins de temps. Donc finalement, moi, personnellement, j'ai pensé que trois auteurs suffisaient. avec peut-être un directeur d'atelier en plus ou deux et un directeur d'atelier et que ça suffit. Voilà. Pour ce type d'histoire. Mais il faut savoir quand même que dans ce genre, dans cette pratique-là d'écriture, il y a toujours un créateur ou un directeur qui va reprendre le texte, c'est sa série et que tous les showrunners ou directeurs d'écriture qui ont créés sont tout le temps jusqu'au bout sur la brèche. Et c'est eux qui dessinent, ils prennent les talents des autres. Tout le monde accepte cette façon de faire. Il faut effectivement, quand on est scénariste, aujourd'hui, accepter ça, de travailler au service d'un projet et pas forcément de son idée à soi ou de son univers. Mais c'est aussi une formidable façon d'apprendre. Et je ne connais pas de très grands scénaristes qui font ça et qui font ça et qui n'aient pas à un moment donné réussi à lancer leur cri à eux. Bien sûr. Voilà. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, tu évoquais la notion d'auteur pour les réalisateurs. Tu sais, tu disais, bon, il ne faut pas que le réalisateur de séries soit trop auteur parce que, effectivement, les séries ne vont peut-être pas avoir d'unité, etc. Mais en atelier d'écriture, on a affaire à des auteurs, enfin, à des auteurs en herbe, potentiellement, etc. On leur demande aussi à chacun. Alors, comment d'abord se répartir, tu l'as évoqué tout à l'heure, les droits d'auteur ? Je crois que chaque producteur là aussi a sa philosophie là-dessus, son option. De toute façon, ce n'est pas un problème de producteur, c'est un problème d'auteur. D'auteur et des réglementations aussi. Normalement, le producteur ne doit pas intervenir. Par contre, c'est quand même mieux s'il propose un cadre de répartition auquel les auteurs entre eux, enfin, dont ils doivent discuter entre eux et auquel ils doivent adhérer. C'est toujours mieux quand on propose au départ effectivement une clé de répartition qui peut bouger après en fonction de ce qui se passe parce que sinon, ça démarre, enfin, je veux dire, ça part sur des batailles compliquées et ça crée des frustrations. Donc, effectivement, de la même façon qu'on définit un prix pour chaque, comment dirais-je, étape de travail, moi, par exemple, à l'époque de section, chaque auteur, enfin, chaque présence à une séance d'atelier était rémunérée. pour tous les gens qui étaient là. Donc, on venait participer à l'atelier, on savait qu'à la sortie, on aurait tant d'argent. Ensuite, quand la première version de séquencier qu'écrivait l'auteur désigné était payée tant, la deuxième temps, etc., voilà, les choses sont très carrées. Donc, tout le monde sait à peu près combien il va gagner dans la saison et de la même manière, les droits d'auteur pour la répartition sur la feuille de droit et sa CD étaient plus ou moins dispatchés aussi d'une manière tant pour le sujet, tant pour l'atelier. Il y avait toujours une part de pourcentage qui était réservée à l'atelier qui se répartissait entre les auteurs qui étaient là, d'où l'intérêt pour certains d'être moins nombreux et plus efficace. et c'est pour ça aussi que finalement, j'ai réduit parce que je me rendais bien compte qu'il y en avait qui étaient beaucoup plus efficaces que d'autres et que là, c'était injuste parce que ceux qui dormaient pendant que les autres touchaient aussi des droits. Enfin bon, voilà, donc voilà, il y avait la période atelier qui avait aussi des droits, enfin tous ceux qui étaient là et puis après, pour le séquencier, les dialogues. Moi, de mon point de vue et du point de vue de certains auteurs, le moment le plus important, c'est quand même le séquencier, c'est-à-dire la construction du film parce que de là naissent les séquences et leur contenu et au fond, je ne sais plus qui disait que quand une séquence est très, très, très bien écrite, que ce soit en comédie, il suffit de dire passe-moi le sel pour que ça fasse rire. Vous voyez, si on a installé un climax qui fait que passe-moi le sel peut faire rire, alors ce n'est pas forcément en France, on a tendance à confondre le sens de la formule brillante, mais bon, un bon dialogue, c'est un dialogue qui fait mouche et ce n'est pas forcément un dialogue bavard et ce n'est pas forcément, c'est un dialogue qui atteint son but, je dirais. et pour avoir un dialogue percutant, il faut avoir une scène bien construite. Oui, c'est ça. Et ça, on en revient à la construction, toujours, que ce soit la construction des séquences dans leur ordre et dans leur contenu ou la construction à l'intérieur de la séquence, des déplacements des personnages, de ce qu'ils font, de comment, d'où on part et où on arrive, c'est aussi le plus important. Très bien, alors on va beaucoup parler d'ateliers, c'est bien normal, on est sur la question de comment faire évoluer son écriture. On pourrait reparler un petit peu de tournage, mais ce que je te propose, c'est ça, sur cette idée à nouveau de comment faire évoluer son écriture. Est-ce que tu penses qu'un scénariste aujourd'hui doit examiner, alors tu as dit qu'il faut qu'il passe, qu'il pratique le terrain, on a compris, le tournage et autres, mais est-ce qu'il faut s'exiler aux Etats-Unis, aller dans les pays scandinaves, en Israël, en Espagne ? Est-ce que la France permet justement à chacun de se former, de travailler, d'évoluer ? Voilà, un petit mot là-dessus. Aujourd'hui, de toute façon, on a accès au monde entier en restant chez soi, donc ce n'est plus la peine de voyager physiquement, il suffit de regarder effectivement ce que nous proposent d'autres pays, d'autres cultures pour évoluer ou en tout cas parfois trouver que oui, il y a des choses. C'est très intéressant de constater que par exemple, les séries scandinaves ont mis un frein à l'espèce d'hystérie américaine à un moment donné où tout allait très vite et papapapa. Finalement, on s'est rendu compte qu'on prenait du plaisir à prendre son temps pour entrer dans une histoire plus tranquillement, pour que les choses se déroulent à un rythme plus calme, en prenant le temps de développer les émotions, etc. Donc, après, je dirais que s'améliorer ou faire évoluer son écriture, c'est d'abord en fonction de ce qu'on est et de ce qu'on a envie de faire et du style d'histoire qu'on a envie de raconter. Du coup, bien sûr que voir ce que font les autres pour toutes les formes d'expression créative, que ce soit les peintres ou n'importe qui, c'est ça qui vous fait bouger en tant que créateur. Tout d'un coup, ah ouais, il a fait ça comme ça, lui. Ah ouais, d'accord. Et si moi, dans ce que j'ai en tête, je fais ça, je vais avoir... Voilà. En fait, oui, bien sûr. Faire évoluer son écriture, ça dépend d'où on part et qui on est. Si on est un auteur débutant, je dirais, ou en tout cas peu aguerri, l'écriture en collaboration, c'est un formidable moyen de faire des progrès parce qu'on est confronté à l'autre, on est confronté en permanence à une émulation qui forcément est bénéfique. Moi, j'ai beaucoup travaillé toujours en tandem assez vite parce que d'abord, c'est plus marrant, ça va plus vite et ça donne de meilleurs résultats et ça permet, comment dirais-je, d'approfondir son propre talent. En fait, il m'est arrivé dans ma carrière de travailler beaucoup avec des co-scénaristes et il n'y a que moi qui ai survécu. Ce n'est pas pour dire que je suis plus géniale qu'eux, j'ai peut-être simplement plus bossé, mais que j'étais plus à l'écoute, etc., ou que j'avais plus envie. Au fond, dans le travail et le succès du travail rentre une grande part d'ambition personnelle, c'est-à-dire de s'améliorer, une grande part d'écoute, une grande part de... Voilà, ce n'est pas seulement... Quand on dit toujours travail, 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 c'est vraiment vrai, j'allais dire. Au fond, plus on travaille et plus on est passionné par ce qu'on fait, plus on devient meilleur, au fond. Voilà, ce n'est pas un secret extraordinaire. C'est la base, le travail. Et pour ça, le travail en équipe est formidable. Voilà. Tu me disais off. Oui. À un moment qu'en fait, aujourd'hui, tu ne recommanderais pas le fait, à un scénariste, de devenir producteur. Non, enfin, oui et non. Je veux dire qu'être producteur en France, comme moi je l'ai fait, pour accéder au pouvoir sur... pour pouvoir accompagner jusqu'au bout mes projets, ça nécessitait effectivement d'être chef d'entreprise quand même. Et c'est quand même lourd et c'est un métier. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire. À l'époque, le scénariste était vraiment persona non grata sur les plateaux et n'avait pas accès au réalisateur, ne pouvait pas travailler avec lui, etc. Aujourd'hui, quand même, les choses changent, ont changé. Les producteurs ont pris conscience qu'il fallait, et surtout sur les séries, laisser les scénaristes, les auteurs, accéder à la fabrication. Et donc, c'est moins nécessaire. Voilà. On peut, aujourd'hui, être producteur artistique, qu'on peut être légitimé et légitime sur le plateau, dans la phase de préparation et de montage, sans être réellement un chef d'entreprise. Et moi, aujourd'hui, par exemple, je tends à arrêter ma... Comment dirais-je ? Arrêter d'être chef d'entreprise. je tends aujourd'hui à avoir envie de n'être plus que producteur artistique. Aux Etats-Unis, d'ailleurs, quand on voit tout un tas de producers sur les génériques, ce n'est pas des gens qui sont chefs d'entreprise ni qui ont une production. Ils ont un rôle productif dans la fabrication du film et c'est pour ça qu'on les appelle executive producer. Donc moi, c'est vers ça que je tends. Là, je développe un projet avec des Américains. Je suis executive producer mais je ne veux pas être, je ne serai pas productrice au sens français du terme, c'est-à-dire en ayant une société de production. Et tu es auteure sur ça ? Oui, c'est ça aussi. Tu amènes des éléments, bien sûr, tout en étant executive producer. Être executive producer, c'est amener un élément important pour la création de la série. Donc déjà, en étant scénariste, en principe, on l'est. Mais en plus, bon, comme je travaille avec des Américains, ma connaissance du marché français, etc., forcément fait que j'amène des éléments utiles au projet. Voilà. Mais en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir être associé jusqu'au bout et c'est ce qui intéresse tous les auteurs, d'être associé jusqu'au bout. Je n'en connais pas un qui refuse, enfin si, des grands paranoïaques qui veulent se rester enfermés chez eux, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup. Ils ont envie d'être là jusqu'au bout, d'être associés aux décisions, au choix, parce que n'importe quel choix d'acteur, de décors, d'accessoires peut complètement tuer une intention. Donc, il faut faire attention à tout. Alors, en fait, en France, mais je ne veux pas trop revenir longtemps sur le showrunning, mais en France, le terme showrunner est souvent traduit par la direction artistique et la production exécutive d'une série. là, dans l'exemple que tu prends, ce que tu vis en ce moment aux Etats-Unis, c'est, tu es en partie showrunner finalement. Oui, en fait, je ne suis pas showrunner puisque la série, pour l'instant, n'est pas du tout sur les rails. Je suis juste, pour l'instant, auteur et créateur, triste. C'est ça, d'accord. Mais le moment venu, si la production se met sur pied, comme je l'espère, à ce moment-là, je serai un des executive producers de la série. on voit bien aujourd'hui que les acteurs sont executive producers, tout le monde met son grain de sel. c'est qu'à liste des... Alors, en France, la production exécutive, ce n'est pas du tout ça. C'est celui qui tient le budget et qui va gérer financièrement et administrativement le tournage. Donc, ça n'a rien à voir. Voilà. En France, c'est la production ou direction artistique qui correspond à cette notion d'exécutive producer ou de showrunner. On dit showrunner en France aussi. On dit aussi showrunner, bien sûr. Mais d'un point de vue de l'institution, c'est toujours difficile à soutenir, mais on y arrive quand même. En fait, on a reçu, on avait demandé quelques questions à des internautes, toute une série de questions innombrables. Il y en a une qui a été retenue là particulièrement. On nous demande, on te demande si les chaînes de télé sont trop frileuses pour soutenir de jeunes auteurs aujourd'hui. On dit que ce sont toujours les mêmes scénaristes qui travaillent, on a toujours à faire aux mêmes histoires, à quelques exceptions près, type 10%, etc. Quel est ton commentaire là-dessus ? En général, les chaînes sont frileuses pour tout. Autant pour le choix des sujets. Pendant longtemps, maintenant, ça bouge. Ils ont compris que le public avait envie d'autre chose. Quant aux jeunes auteurs, je dirais que frileuses, ce n'est pas vraiment le mot parce que tout le monde est à la recherche d'originalité, etc. Le problème, c'est que des jeunes auteurs n'ont parfois pas les épaules pour tenir une série qui doit s'adresser quand même à un grand nombre et qui, comment dirais-je, nécessite un gros budget. épaules ? Donc, moi, je n'ai pas entendu que... J'ai souvent travaillé avec des jeunes auteurs et je les aide à accoucher de leurs idées, mais j'y mets beaucoup de ma technique à moi, de mon professionnalisme, donc ça rassure. Donc, je dirais que... Il est rare quand même que des jeunes auteurs, c'est très très rare, proposent des idées clés en main qu'on peut acheter comme ça. Il y a toujours une idée qui est bonne, mais ils ont du mal souvent, par manque simplement d'expérience, à la mettre en forme d'une manière qui soit utilisable par la production. Voilà. Donc, c'est ça qui fait que souvent ils sont éjectés en cours de route. Voilà. Malheureusement, alors moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut les garder jusqu'au bout à condition qu'ils acceptent ce qu'un Américain accepte parfaitement. Un scénariste américain sait très bien que si on lui prend son idée, déjà, il est très très content et que si ça marche, il en fera d'autres. En France, il y a plus de difficultés parce qu'on apprend, on dit « Ah, mais t'es un auteur, c'est formidable ». Ben non, on peut avoir une idée formidable sur deux pages, mais pas être capable de la développer sur six épisodes. Ça demande quand même une technique, une pratique qui doit être forcément efficace vu l'argent qui est investi. donc c'est rare que ça arrive. Il y a la série « Responsable » par exemple qui est écrite, qui a été formidablement bien tout de suite, mais c'était « Petit budget ». Voilà. Donc quand on passe à des séries qui sont produites par les chaînes et qui… Ah, donc c'est plus compliqué parce que là, il y a toute une chaîne de décisions qui se met au-dessus et qui va forcément avoir peur du jeune auteur qui est moins aguerri et qui fait moins attention à tout ce monde. Bref, c'est une espèce de… C'est très compliqué effectivement. Moi, je crois qu'on achète des idées aux jeunes auteurs et on a tendance un peu effectivement, mais pas que les chaînes, les producteurs aussi. Parce que souvent, c'est quand même nécessaire aussi. Voilà. Dominique, notre entretien tire à sa fin. Peut-être qu'en résumé, quelle serait une toute dernière recommandation que tu ferais ? Donc, un jeune scénariste dont tu as beaucoup entendu, tu as fait déjà plein de belles recommandations, une toute dernière en résumé. Moi, je dis travailler, d'abord travailler, écouter, regarder, travailler en équipe et toujours, toujours penser aux spectateurs. le secret, c'est ça, au fond. Penser à qui on s'adresse et moi, je me mets, alors moi, une de mes grandes techniques d'apprentissage, ça a été chaque fois que je regardais un film, une scène, une série, quelque chose qui me touche, j'analyse immédiatement comment c'est fait pour me toucher. Voilà. Comment c'est construit ? Comment il est arrivé à me toucher, le type qu'il a écrit, qu'il a réalisé, etc. Et c'est comme ça qu'on avance, en comprenant les mécanismes psychologiques, les siens propres qui font qu'on a été touché par telle façon de raconter l'histoire ou un pan d'histoire. Et après, on le reproduit. Voilà. Plutôt que voyager, il faut regarder les choses, séries, unitaires, long métrage, etc. Lire, pourquoi pas. Voilà. Lire la lecture, l'auteur aussi de romans est intéressant. Lire, regarder, analyser ce qui vous touche, pourquoi ça vous touche, comment c'est fait pour que ça vous touche et pouvoir reproduire après. Et pour le coup, les théories, les théories, en fait, de la dramaturgie sont intéressantes ou pas ? Oui, oui, c'est intéressant. Mais je dirais qu'au fond, moi, je les ai élaborées sur le tas aussi, empiriquement. Après, quand je lis des bouquins, oui, c'est vrai, c'est intéressant. Je pense toujours qu'il vaut mieux les intérioriser soi-même que de les lire dans les livres. Mais on peut faire, il faut faire les deux. Il faut les lire théoriques, mais après, il faut les intérioriser. Et finalement, l'analyse de l'émotion, c'est ça qui est la base de tout, quand même, je crois, il me semble, pour ce qui me concerne, en tout cas. J'ai l'impression qu'il n'y aurait pas un meilleur mot de fin pour notre entretien. Merci. Je pense qu'on va avoir plein de réactions d'internautes à la suite de ce streaming, de ce webinaire. Merci, Dominique. Merci à toi. Et puis, à bientôt sur nos formations. Absolument. Comme d'habitude. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada